Hey ! Salut les amis ! Aujourd'hui on va parler de Kidnap avec Alberi qui est, il faut le dire, elle est quand même canon. Moi j'aime bien Alberi, elle est pas mal, tout ça, tout ça. Elle serait... voilà, voilà, j'aime bien. J'aime bien... Je m'exaspère tout seul, je m'exaspère. Donc voilà, un petit résumé du film. En gros, c'est Alberi qui est mère, qui élève toute seule son garçon, son petit bonhomme, et un jour il se fait kidnapper, voilà, tout simplement. Et donc du coup, elle part à la poursuite et elle essaye de récupérer son gosse. Le film est assez dur et émouvant parce que Alberi joue super bien. Déjà, voilà, le fait que ce soit kidnappage, je sais que ça n'existe pas, d'enfant, et Alberi joue super bien la mère qui est prête à tout pour récupérer son garçon et qui est, du coup, qui devient un peu taré, quoi. Mais taré dans le bon sens, hein, qui est prête à tout, voilà. Et donc du coup, voilà, il y a certains moments où, voilà, c'est assez dur et émouvant. Par contre, il y a certains comportements, réactions de Alberi, donc de la mère, qui est un peu chelou des fois. Tu te dis, mais pourquoi tu fais ça ? Va faire ça ? Pourquoi tu vas faire ça et tout ? Moi, je n'aurais pas fait pareil, quoi. Voilà, je n'aurais pas fait pareil. Après, dans la situation, je ne sais pas si j'aurais fait pareil ou autre, quoi. Par contre, sur certains petits trucs, elle fait des trucs trop intelligents. Je me dis, oh putain, mais comment elle y a pensé ? Moi, le petit cul que je suis, je n'y a pas pensé. Et le film n'est pas ouf, il n'est pas ouf, ouf. Il se regarde très bien, ça change un peu, c'est original, l'histoire. Mais il n'est pas ouf, ouf. C'est comme les effets spéciaux, les cascades ne sont pas ouf, ouf. Voilà, ça sera le mot de la vidéo. Et il se regarde plus pour le côté émotionnel du truc. C'est très bien joué, on ressent bien le malaise de la situation et tout ça. Moi, je m'attendais plus à une course-poursuite pour repérer l'endroit des kidnappeurs, puis après une baston dans ce local-là. Mais ils ont fait l'inverse, ils ont fait beaucoup plus de course-poursuite et moins de baston, entre guillemets, parce que, bon, voilà, c'est Alberi et tout, elle ne va pas se castaner. Mais du coup, voilà, la course-poursuite est un peu longue et elle s'éternise trop. À un moment donné, on se dit, bon, là, tu as l'impression que tu vas commencer à tourner en boucle, tu dis, il faudrait passer à autre chose. Du coup, voilà, pour toutes ces petites raisons, parce que j'ai quand même apprécié de regarder ce film, je vais donner un 3 sur 5, parce que, voilà, il se regarde, il est assez sympa, voilà, il y a quand même ce jeu d'acteur, ce côté émotionnel qui est sympa. Voilà, mais en fait, c'est Alberi qui tire le film, quoi. C'est elle qui tire et qui tient le film. Je pense que sans elle, le film aurait été une catastrophe. Voilà, donc, chapeau à elle. Et, bah, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Donnez-moi vos petites notes, si vous avez apprécié tout ça, tout ça. Et puis, dites-moi si vous avez trouvé ça ouf. Et, moi, je vous dis, voilà, likez, partagez, abonnez-vous pour rien louper. Moi, je vous dis à la prochaine bonne nouvelle vidéo, les amis. Bye, bye !